Bonjour, je suis Rebecca Sawadogo, de formation ingénieur eau et assainissement, et actuellement chargée d'études et de suivi et évaluation au sein d'une association de la place. Mon expérience de Dakar, moi j'y ai vécu, j'y étais en famille, mais ce qu'il faut savoir que Dakar c'est une ville qui est chère, la vie coûte cher et il faut avoir quand même un budget assez conséquent ou alors savoir véritablement jongler et être très économe pour pouvoir vivre dans cette ville-là. Et également, il ne faut pas être super timide, il faut savoir se débrouiller, se bouger, savoir se faire des relations aussi, parce que c'est important, surtout si vous y allez tout seul, si vous n'y avez pas de la famille, c'est très important. être sociable, se faire des connaissances et à part ça, Dakar c'est une belle ville, il y a beaucoup de choses à découvrir et il y a l'aspect également, je dirais cosmopolite, qui permet d'ouvrir l'esprit et de voir les choses autrement également. Donc, pour votre choix de filière, d'école et pour des conseils d'orientation, vous pouvez vous référer aux grands frères, vous y trouverez une liste exhaustive d'établissements où vous pourrez effectuer vos études, mais également divers conseils sur le choix de vos filières et des retours de vos aînés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada